Le mois de l'histoire des Noirs est important parce que j'ai vécu aux États-Unis après être sorti d'Haïtié où nous prenions pour acquis les libertés et les droits des Haïtiens dans les années 50. Je suis arrivé aux États-Unis dans les années 60. Donc c'était les marches de Martin Luther King, beaucoup de tueries dans les rues. Et j'ai été forcé d'apprécier les sacrifices des Noirs qu'ils ont fait pour pouvoir achever des tâches. Et mes amis qui étaient nés aux États-Unis, qui avaient souffert de ce qu'était l'apartheid, qui ne pouvaient pas aller dans un restaurant. Les restaurants étaient encore divisés en 1960-62 à la Nouvelle-Orléans. Il y avait une place pour les Blancs, une place pour les Noirs. Donc ils m'ont dit qu'on doit célébrer le mois de l'histoire des Noirs parce qu'ici on honore ceux qui se sont sacrifiés et qui sont morts pour la cause de l'indépendance des Noirs. Donc c'était la première raison pour laquelle j'ai apprécié le mois de l'histoire des Noirs. Et on me l'a rappelé à chaque fois que je faisais marche arrière sur des opportunités pour ouvrir des portes. Quand j'ai été accepté à l'une des places de recherche les plus importantes des États-Unis, l'Institut National de la Santé, j'allais rejeter l'offre d'emploi et les Noirs sont venus me dire « tu vas faire partie de notre histoire ». En ouvrant la porte pour d'autres Noirs qui vont aller à la recherche, il n'y avait pas eu de médecins des Noirs à cet institut. Donc tu dois le prendre. Donc ça me donne une appréciation très différente du mois de l'histoire des Noirs d'honorer ceux qui ont ouvert les portes pour nous. L'intégrité c'est enfin partie de ce que je suis comme médecin et aussi partie du centre de traitement que j'avais créé pour traiter ceux qui étaient addicts à la droite. Donc en anglais c'est « to thyself be true », « soyez vrai avec vous-même ». Donc pour moi c'est la définition d'intégrité, on est toujours soi-même, on ne change pas ce qu'on est, quelles que soient les circonstances et on maintient le cap. Donc c'est ma raison pour choisir ce mot parce que ça nous fait qui nous sommes, quelles que soient les situations, quelles que soient les pays et les conditions où on vit, on reste soi-même. C'est l'intégrité.